Et enfin, chers amis versos, c'est à votre tour de voir comment les choses vont se passer au cours de ce mois de juillet. Alors, allons voir tout de suite, c'est quoi est-ce qui se passe ? Ta gaisou ! Ah la 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 ! Donc, que va-t-il se passer pour vous au cours de ce mois de juillet ? Comment vous allez le vivre ? Et que faudrait-il faire pour passer un bon mois ? Super ! Alors, la toute première carte va représenter ce que vous allez faire ou ce qui va se passer. Parce que ça peut être aussi ce qui va se passer, ce qui va vous arriver, toutes les choses qui sont à l'extérieur et qui vous arrivent dessus. On a la carte de Windy qui est la carte du vent. Ensuite, la manière dont vous allez le vivre, on a la carte de Fiery qui est la carte du feu. Et enfin, que faire pour que les choses se passent bien ? On a la carte de The Illusion qui est la carte de l'illusion. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Eh bien, tout d'abord, que va-t-il se passer ? The Windy. The Windy, c'est la carte du vent. C'est la carte qui nous parle déjà premièrement de la communication, de passer des informations, de passer des messages. Ça peut être le moment où, au cours de ce mois-ci, vous allez avoir des nouvelles importantes, des choses qui vont vous arriver, qui vont vous parvenir, que peut-être vous attendiez ou au contraire que vous craignez, que vous redoutez. C'est bien possible aussi. Et pour vous, en plus, les versos qui êtes les maîtres de la communication ou de la télécommunication, c'est du coup intéressant de retrouver cette carte qui est complètement dans votre signe. Et du coup, avec la carte de Windy, c'est la carte aussi de « je suis emporté par un mouvement qui ne dépend pas de moi ». C'est pour ça aussi qu'on parle de recevoir des nouvelles parce que recevoir des nouvelles, ça ne dépend pas de nous. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et en fait, vous allez être soumis aux aléas externes, aux volontés d'autrui, d'autres personnes qui vont venir et qui vont imposer leur volonté, qui vont vous donner des informations ou des ordres ou des nouvelles ou des impératifs que vous allez devoir suivre. En réalité, il n'y aura pas le choix. Il va falloir se plier à ça. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous retrouver dans l'énergie du feu, dans votre vécu. Et c'est quoi, The Fiery ? Eh bien, c'est l'idée de s'enflammer, c'est l'idée de s'embraser. Alors, ça peut être de deux manières. Ça peut être s'embraser de colère, de rage parce que vraiment, ce n'est pas possible. Ça nous fait enrager, ça nous fait piétiner. On déteste ça, on ne supporte pas. Mais ça peut être aussi de l'enthousiasme. Mais il faut faire attention parce que que ça soit de la colère, ce qui va nous faire du mal, ou de l'enthousiasme, ça reste un enthousiasme qui va nous faire, qui peut à la fin effectivement être blessant parce que cet enthousiasme-là peut vous brûler. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même brûler des étapes, brûler votre énergie, brûler des cartouches et des chances. Donc, il faut faire attention à ce que vous ne soyez pas emporté par votre enthousiasme ou par votre colère qui va dépasser le cadre. En réalité, ce sera une réaction complètement surfaite. C'est-à-dire que sur un stimuli initial qui sera entre 0 et 5, vous aurez une réaction qui ira entre 5 et 10. Donc, ça sera complètement disproportionné. Donc, on va peut-être se détendre un peu et ne pas s'enflammer non plus, bien que les versos soient difficiles à canaliser. Mais en tout cas, on a cette idée de ce qui va se produire pendant ce mois-là. C'est beaucoup l'importance de la communication, de ce que vous allez entendre et des nouvelles que vous allez recevoir ou des choses que vous allez capter et qui vont vous mettre dans un état énergétique et émotionnel qui pourrait à terme vous faire du mal, que ce soit de la joie parce que l'enthousiasme pourrait retomber par une désillusion ou alors parce que vous allez faire preuve de trop d'enthousiasme et ça va déborder ou alors c'est votre colère. Et du coup, le conseil, c'est quoi ? Le conseil, c'est « the illusion », c'est-à-dire l'illusion, c'est-à-dire je mets un masque, je ne montre pas la vérité, même si je suis plein de rage, je ne le dis pas, même si je suis hyper content, je me cantonne à rester très correct et très droit, je canalise, je reste courtois, je donne une bonne image de moi, je ne déborde pas. Donc, ça n'est pas le moment de se barrer en cacahuète avec nos émotions. On essaye de rester, comme je dis avec mes élèves, en cacahuète. Il tâche de rester le plus stable possible. Alors, je disais que c'est compliqué pour un verso de rester stable, mais vraiment, faites bonne figure. Gardez un masque, ne montrez pas le vrai fond de votre pensée. Ça n'est pas le moment et c'est périlleux. Donc, on reste impassible, on reste naturel. L'idée, ce n'est pas de rester froid parce que froid, c'est déjà une émotion. C'est juste d'être normal, détaché et puis de laisser les choses couler sur nous. Et à ce moment-là, votre moi pourra correctement se passer. Mais ça, ça pourra rester toujours très enthousiasmant ou très désagréable. Vous ne contrôlerez pas ça. Donc là, vous serez soumis aux aléas externes. Vous ne pourrez contrôler que le fait que l'émotion que vous aurez puisse ou non avoir une bonne ou une mauvaise conséquence. Donc, évitez les drames, restez impassible. Je ne m'en porte pas, je reste droit et la tête froide. Et le mois de juillet se passera très bien. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Je vous dis à tout bientôt. Salut !